Nous avons vu que le fait de pouvoir écrire la fonction d'onde au niveau de l'écran comme superposition de deux autres fonctions d'onde est un principe bien plus général, connu sous le nom de principe de superposition. Le principe de superposition dit que toute combinaison linéaire de fonctions d'onde possibles pour le système est également une fonction d'onde possible pour le système. Cela veut dire que si on a par exemple deux états possibles du système décrits par les fonctions d'onde Ψ1 et Ψ2, alors toute combinaison linéaire de ces deux fonctions d'onde est aussi un état possible du système. Ici, les deux coefficients de décomposition linéaire α1 et α2 sont d'un nombre complexe arbitraire. Cela se généralise sans problème à un état, c'est-à-dire si Ψ1 jusqu'à Ψn sont des états possibles du système, alors chaque combinaison linéaire de ces états est aussi un état possible du système. J'insiste ici sur un point important. La physique quantique est une théorie qui est développée sous le corps des nombres complexes. Il faut donc garder à l'esprit que les coefficients de décomposition linéaire sont toujours des nombres complexes. Regardons maintenant un exemple concret du principe de superposition, par exemple la polarisation de la lumière. Imaginons que la lumière se propage selon l'axe Z. Dans ce cas, on peut avoir deux états de polarisation linéaire orthogonale, selon l'axe X et selon l'axe Y. Tout autre état de polarisation linéaire peut être vu comme une somme vectorielle entre ces deux états orthogonaux, donc comme superposition linéaire entre l'état selon X et l'état selon Y. Révenons maintenant au concept de fonction d'onde. Il est clair que la fonction d'onde joue un rôle de première plan, vu que c'est l'objet mathématique qui nous permet de représenter l'état du système. Nous avons introduit ce concept de fonction d'onde, mais nous n'avons pas encore donné les conditions auxquelles doit satisfaire la fonction d'onde afin de pouvoir représenter l'état d'un système. Autrement dit, ce n'est pas n'importe quelle fonction qui peut représenter l'état d'un système. Afin de discriminer les fonctions d'onde susceptibles de représenter l'état d'un système, on fait appel au premier postulat, qui nous dit que le module au carré de la fonction d'onde donne la densité de probabilité de présence dans l'espace. Comme la probabilité totale vaut 1, cela implique que si on intègre tout l'espace accessible à la particule, la valeur de l'intégrale doit valoir 1, vu que nous sommes sûrs de trouver la particule quelque part si elle est dans un espace donné. Cela implique que la fonction d'onde doit satisfaire cette relation de normalisation où ω est la portion d'espace où se trouve la particule. Donc, pour représenter l'état d'un système, la fonction d'onde doit être normalisable, donc de module carré sommable. En développant le module carré ici, il est intéressant de remarquer qu'on peut regarder cette expression comme un produit entre la fonction ψ complexe conjuguée et la fonction ψ. Cette remarque nous suggère une définition de produit scalaire que nous utiliserons pour munir l'espace des fonctions d'onde d'une norme. Alors, nous avons parlé de fonction d'onde. Il faut donc définir un espace dans lequel on peut rechercher les fonctions d'onde. Comme nous venons juste de le voir, afin d'être normalisable, une fonction d'onde doit appartenir à l'espace des fonctions de carré sommable, indiquée par L2 de R3. Dans cet espace, on pourra considérer uniquement les fonctions qui sont définies partout, qui sont continues et infiniment dérivables au sens des distributions. Appellons F ce sous-espace. Afin de satisfaire le principe de superposition, l'espace des fonctions d'onde F est un espace vectoriel. Donc, si Ψ1 et Ψ2 appartiennent au sous-espace F, alors toute combinaison linéaire, bien entendu à coefficient complexe, appartient aussi au sous-espace F. Dans cet espace, on définit le produit scalaire entre deux fonctions Φ et Ψ ainsi. C'est donc l'intégrale sur tout l'espace du produit entre le complexe conjugué de la première fonction, ici la fonction Φ, et la fonction Ψ. En gros, on est en train de définir une norme dans cet espace. Ici, on dira que ce produit scalaire est antilinéaire par rapport à la première fonction du couple et linéaire par rapport à la deuxième fonction du couple. Trois propriétés simples dérivent de cette définition, qui sont faciles à démontrer en utilisant tout simplement notre définition de produit scalaire. Toujours vis-à-vis de notre définition de produit scalaire, on dira que deux fonctions sont orthogonales si leur produit scalaire est égal à zéro. Donc, l'espace des fonctions d'onde est un espace vectoriel, ce qui est nécessaire pour que le principe de superposition soit valable, et on munit cet espace d'un produit scalaire. On montre rigoureusement que cet ensemble de toutes les fonctions d'onde possibles forme un espace de Hilbert. Dans cet espace, il est intéressant et nécessaire de définir un concept qu'on va utiliser tout le long de ce cours de physique quantique. C'est le concept d'opérateur. Afin d'introduire ce concept, regardons directement un exemple concret. On considère une fonction de x, y, z et t appartenant à l'espace f, et on considère par exemple sa dérivée partielle par rapport à x, qu'on appellera ici ψ', et qui appartiendra aussi à l'espace f. Ici, on peut voir le terme des ronds sur des ronds x comme un opérateur tel qu'appliqué à la fonction ψ nous donne la fonction ψ'. Évidemment, ici, il s'agit de l'opérateur de dérivation par rapport à x, mais on peut élargir ce concept. Donc, on peut généraliser cette idée et définir un opérateur a qui agit sur les fonctions de l'espace f et qui fait correspondre une autre fonction de l'espace f. Donc, on aura qui ψ' égale à l'opérateur a appliqué à la fonction ψ'. Pour indiquer un opérateur, on utilisera un petit chapeau sur la lettre, dans ce cas, la lettre a. Par définition, un opérateur est linéaire s'il satisfait cette relation. Par exemple, il est facile de démontrer que les combinaisons linéaires d'opérateurs de dérivation et leur composition, souvent appelées opérateurs différentiels, sont des opérateurs linéaires. Un opérateur peut aussi être égal juste à une fonction f, ce qui veut dire que l'opérateur appliqué à la fonction ψ', c'est juste le produit de la fonction f avec la fonction ψ'. En partant d'un opérateur linéaire, on peut construire des nouveaux opérateurs linéaires en utilisant les opérations algébriques. Donc, la multiplication par une constante, la somme d'opérateurs ou encore le produit entre opérateurs. Ou ici, le produit entre deux opérateurs doit être lu comme l'opérateur a appliqué à l'opérateur b appliqué à la fonction ψ'. Un exemple d'opérateur linéaire formé de sommes et produits d'opérateurs est l'opérateur laplacien. Qui agit ainsi sur une fonction d'onde. En gardant l'expression de l'opérateur gradient, on s'aperçoit que l'opérateur laplacien peut être vu comme le produit scalaire de l'opérateur gradient avec soi-même. Concernant le produit d'opérateur, il y a une remarque très importante à faire, et c'est que le produit entre deux opérateurs quelconques A et B est en général non commutatif. C'est-à-dire, A appliqué à B donnera en général un résultat différent de B appliqué à A. Cette remarque nous amène à définir une opération très importante en physique quantique et qu'on va utiliser tout le long de ce cours. Il s'agit du commutateur. Le commutateur entre deux opérateurs A et B est ainsi défini, donc c'est juste la différence entre A appliqué à B et B appliqué à A. Le calcul de la valeur du commutateur se fait en appliquant cette définition à une fonction générique de l'espace F, donc en appliquant l'opérateur A à la fonction résultante de l'opérateur B appliqué à la fonction Psi, moins l'opérateur B appliqué à la fonction résultante de l'opérateur A appliqué à la fonction Psi. Quand le commutateur entre ces deux opérateurs A et B est différent de 0, cela implique que l'application de l'opérateur A sur la fonction résultante de B appliqué à Psi ne donne pas le même résultat que l'application de l'opérateur B sur l'opérateur A appliqué à la fonction Psi. Cette remarque peut sembler banale, mais nous verrons qu'elle est riche en conséquences. Pour mieux comprendre comment calculer un commutateur entre deux opérateurs, calculons par exemple le commutateur entre l'opérateur de dérivation selon X et un opérateur qui est égal à la fonction F de X. En utilisant la définition, il faut appliquer l'opérateur de dérivation par rapport à X au produit de la fonction F fois la fonction Psi et y soustraire la fonction F fois l'opérateur de dérivation appliqué à Psi. En développant la dérivée du produit de la fonction F fois la fonction Psi, nous arrivons facilement au résultat Psi fois D rond F sur D rond X. Ceci est emballable pour n'importe quelle fonction Psi appartenant à F. Nous pouvons écrire ainsi le résultat du commutateur. On remarque au passage que si F de X égale à X, alors ce commutateur vaut 1. Nous verrons dans les prochains chapitres l'importance de cette remarque qu'il faudra donc bien garder à l'esprit. Le concept de commutateur est vraiment fondamental. Nous l'utiliserons largement dans tout le cours. Par exemple, nous verrons dans les prochains chapitres que le commutateur va nous aider concrètement dans la résolution de beaucoup de problèmes. De même, dans les prochains chapitres, nous verrons aussi que la quantescence de la physique quantique se cache, elle, uniquement derrière le concept de commutateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501